... J'ai demandé aux ministres de l'Intérieur et de la Justice d'étudier les conditions juridiques de mise en place d'un nouveau fichier. C'est la volonté de disposer d'éléments de suivi, de renseignement, de contrôle. Peu importe que vous soyez breton, basque, corse, djihadiste, tamoul, ou je ne sais quoi encore. De le rattraper avec une loi qui n'est pas faite pour eux, mais qui est faite dans le contexte international, nous trouvons que c'est aussi une façon encore de mettre lui sur le feu. Nouvel outil de lutte contre le terrorisme, nouvel objet de polémique. FIGET, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Il recense les personnes condamnées ou mises en examen pour des faits en relation avec une entreprise terroriste. Le FIGET à ne pas confondre avec les fiches S. Le FIGET, c'est un volet qui est purement administratif, qui a un petit peu, vous avez raison de poser la question aussi, une finalité, je veux dire, de surveillance, de renseignement. Là, on met en amont, c'est le renseignement administratif. Le FIGET, c'est une phase judiciaire lorsqu'une condamnation ou une mise en examen est intervenue dans le cadre d'une procédure judiciaire. Condamné à 8 ans de prison pour un attentat contre un hangar désaffecté de la rive sud d'Ajaccio, Saint-Pierro Andréagne a été libéré au mois de juillet. En prison, il s'est vu notifier son inscription au FIGET. C'est à la prison de Borg qu'on m'a fait savoir une semaine avant ma sortie, donc le 9 août, que j'ai été inscrit sur le FIGET. Notification que j'ai refusé de signer et j'ai fait un recours. Inscrit au FIGET, ça veut dire se plier pendant 10 ans à certaines contraintes, justifier de son domicile tous les 3 mois et prévenir 15 jours à l'avance en cas de départ à l'étranger. C'est aussi la possibilité pour certains employeurs dans l'éducation, les transports ou la sécurité d'avoir accès à ce fichier. C'était un choix de sa part d'aller en bout de peine pour ne pas avoir de contraintes et finalement aujourd'hui, il a malgré tout encore ses contraintes et avec en plus des possibilités, on le sait, d'accès à ce fichier pour un certain nombre d'administrations qui nécessairement, c'est son cas mais ce sera le cas pour d'autres, peuvent le pénaliser dans le cadre d'un avenir professionnel. Premièrement, c'est une contrainte, c'est comme un second jugement. Et deuxièmement, en plus ce fichier, c'est synonyme d'amalgame avec les djihadistes, tout simplement, puisque c'est une loi de 2015 qui a été faite pour ce genre de circonstances, pour le terrorisme djihadiste. Pour moi et pour tous les prisonniers politiques et anciens prisonniers politiques, même pour les militants nationalistes, c'est proprement scandaleux. Janvier 2015, après les attentats de Paris, Manuel Valls annonce la mise en place d'un fichier. Nous devons pouvoir connaître en permanence l'ensemble des terroristes condamnés, connaître leur lieu de vie, contrôler leur présence ou leur absence. Le fichier entre en vigueur le 1er juillet 2016. Une trentaine de nationalistes y sont répertoriés aux côtés de djihadistes. Vous savez, je crois que la loi, encore une fois, ne peut pas faire de distinction. C'est-à-dire que le critère d'application, c'est une qualification juridique, qui, encore une fois, correspond à un nombre précis d'infractions, notamment qui relèvent de cette qualification de faits de terrorisme. Donc la loi ne fait pas la distinction, mais ne peut pas d'ailleurs la faire, sinon il y aurait une rupture en quelque sorte de légalité devant la loi, selon le contexte, selon l'origine ou selon la motivation des faits. Donc le critère d'application, c'est la qualification juridique, qui a été décidée soit par un magistrat instructeur, soit par une juridiction de jugement, lorsqu'elle est devenue définitive. Une vingtaine de clients de cet avocat sont inscrits au figette. Il a déposé des recours, sans grand espoir. Les recours ont été des échecs, puisque le magistrat n'a pas de manœuvre. Il constate, et c'est tout. En fait, ce que nous, nous dénonçons, c'est que c'est une loi qui a été faite exclusivement pour atteindre les djihadistes, pour contrecarrer les départs en Syrie. Et en fait, on se rend compte que finalement, elle ne distingue pas. Une incompréhension encore plus vive, après l'annonce par le FLNC de la fin de la lutte armée. Djihadiste, nationaliste corse dans le même panier, un mélange des genres fréquents en matière de lois antiterroristes. Ça ne m'étonne pas du tout, si on regarde la répression du FLNC depuis sa création et même des Corses avant, les Corses ont toujours été englobées dans une série de groupons dits terroristes qui n'avaient rien à voir avec les autres. Par exemple, pendant très longtemps, ils ont été jugés par un tribunal quasiment militaire, la Cour de Sûreté de l'État, comme les membres de l'extrême droite, comme des gauchistes, entre guillemets. Et donc, on a toujours appliqué à des groupes extrêmement différents la même politique antiterroriste. Ça pose en effet une question, qui est la question de savoir ce que c'est que véritablement le terrorisme, puisqu'on se retrouve dans un fichier. On voit comment finalement la loi produit des effets d'assignation d'identité. Et elle identifie des gens comme terroristes, au même titre que les islamistes qui ont commis des véritables actes de terreur de masse, des gens qui, dans leur pratique politique, même clandestine, c'est le cas du FLNC, de la plupart des acteurs du FLNC, sont quand même loin d'utiliser des répertoires d'action de terrorisation. Le figette fait des remous. Les deux bâtonniers de Corse ont attiré l'attention du ministre de la Justice lors de sa dernière visite en Corse. L'Assemblée de Corse a voté une motion pour demander au gouvernement de mettre un terme à cette politique pénale. La politique suit son cours, la justice aussi. Chaque semaine, anciens ou actuels prisonniers nationalistes sont inscrits au figette. Chaque semaine, anciens ou actuels prisonniers sont nunrets de la loi création Grindrady, mais aussi c'est le cas de docteur Francisco. Chaque semaine, assez bienchemier cette vidéo, Savlée de Corse a voté une milagène et captain,